Et les gars, après votre loi, venez boire un petit coup chez moi. Dans mon canap' on écoutera la Starac, sur mon iPod y'aura plus que ça. On achètera de la musique, copyrighté jusqu'au bouton play, sur des sites de vente en ligne sécurisés pour faciliter l'accès à la diversité téléchargée. C'est illégal, le pire tout pire, c'est l'axe du mal. Il y a l'amateur et le professionnel, un simple consommateur et un auteur. On pourrait refaire le monde à la lumière d'un monde plus libre. On pourrait ensemble récolter le fruit de notre travail commercialisé. On pourrait mutuellement céder sans avoir un univers sale comme allié. Et se faire de la thune sans être abject envers ceux qui nous hontent. Écoutez, je pourrais choisir mon mode de diffusion. Et sans prendre les gens pour des cons, on pourrait vivre avec son temps sans regretter. Celui d'avant, quand le numérique naissait. Et qu'on pouvait pas copier les CD. Quand les majors choisissaient un artiste par tranche d'âge pour mieux se rincer. C'est les chargés, c'est illégal. Le pire tout pire, c'est l'axe du mal. Il y a l'amateur et le professionnel. Et les gars, à cause de votre loi, j'irais bien me taper sur la gueule. Avec tous les éditeurs de vos systèmes de DRM. Ceux qui pensent que la répression, c'est la solution. Que l'éducation passe par la vulgarisation. Parce qu'on ne s'adresse qu'à des cons. Qu'il y a le bien et le mal. Et que le mal, c'est nous. Parce que justement, c'est un complot du mal. Qui nous font croire qu'ils nous veulent du bien. Alors que c'est le mal et que le mal, c'est bien connu. C'est pas bien. Et tous ceux qui nous ont oubliés, dans leur doctrine, la musique. Toute la musique, avec tous ceux qui oeuvrent à mettre nos crânes sous vide à rêver devant des combines de disques. Eh les gars, on pourrait en faire une loi qui défendrait nos intérêts. On pourrait être tous potes, tous égaux dans un monde plus beau, mais sûrement les gars, que jusqu'ici j'ai chanté pour mes amis. Et pas ceux qui font semblant d'ignorer notre existence. C'est dommage parce qu'il y a urgence à la télé.